Salut à toutes et à toutes, on se retrouve pour le 18ème épisode de Pokémon Let's Go Pikachu. L'épisode précédent, j'ai battu la Team Rocket, je l'ai chassé de la sylph' SARL. Des personnes ne croyaient pas que le gamin allait venir leur sauver les fesses, mais le gamin a sauvé les fesses. Et donc là maintenant, la Team Rocket Girl qui était là s'est barrée puisqu'ils se sont tous barrés et je peux donc accéder à l'arène. Donc voilà, l'arène de Safrania, Borgane, l'experte en Pokémon psy. Voilà. Ah c'est joli la structure, là on dirait un peu, tu vois une ville, ça fait passer j'allais dire à Tokyo, New York ou un truc comme ça. Yo, futur champion. Alors, époustouflé par la beauté de ces lieux, sache que tu n'es pas le seul. Les dresseurs viennent des 4 coins de la région pour se mesurer à l'arène de la plus grande ville de Kanto, Safrania. Mais pour être autorisé à relever le défi, il faut posséder un Pokémon de niveau 45 ou plus. Alors, as-tu un Pokémon de niveau 45 ou plus ? Montre-moi-en un et tu pourras passer. Mais je vais te montrer lui. Comment, tu n'as pas de Pokémon du niveau requis ? Désolé, mais tu ne peux pas passer. T'en fais... Voilà. Non mais après, ça je le trouve, tu vois, c'est... Là, on va voir, on t'empêche, tu vois, je vais prendre Pikachu, mais voilà, tu peux passer sans souci. Vainqueur's Gag, voilà. Donc voilà, là, ça va être les téléporteurs. Alors, je ne garantis pas que je vais forcément tous les faire, parce qu'il y en a... Voilà, là, c'est ça. On va voir, sinon, je vais faire un truc, c'est que je vais revenir en arrière. Après, tu vois, ça fait les bifurcations. Parce qu'en fait, soit, en fait, limite, il faudrait que je prenne une feuille et que je dise... Voilà, le premier, gauche, droite et tout ça. Flagados, niveau 41. Ça ne le mettra peut-être pas KO, même parce qu'il est assez solide en défense, le Flagados. Voilà, assez solide en défense. Voilà. Après, je ne les avais pas fait soigner, c'est vrai, mais bon, voilà. Vu que je suis quand même plus fort qu'eux, je me dis, allez, je ne les soigne pas. Voilà, comme ça, ça fait une variable de challenge, parce que sinon, je me doute que je vais les battre d'un coup. Un cadabre. Je vais essayer de essayer casse-briques avec cadabre, tiens. Voilà, vous voyez, à tel point... Bon, il y a eu un coup critique, d'accord, mais vous voyez que... Voilà, je vais retourner en arrière là, et après, je vais prendre l'autre truc. En fait, le truc, c'est que si je fais ça à chaque fois, ça veut dire que ça va être un peu long, parce que si je reviens en arrière, tu sais, comme vous vous dites, je fais un pas. Ah bah, attends, attends, attends. C'est-à-dire que c'est le même télé... Là, ok, c'est le même téléporteur, ça emmène au même endroit, en fait. Le même gars. D'accord. Voilà, c'est donc, c'est le même gars. Et comme c'est forcément le téléporteur auquel je ne suis pas allé. Donc, ça doit être celui-là. Attends. Donc, ce n'était pas celui-là, je me suis trompé, c'est celui du haut, alors. Voilà. Ah, voilà, top dresseur, ça, c'est bien, ça. Morgane est une petite parvenue. Mais je l'aime bien. Ah, là, là, là. Elle est pour tout. Elle est pour tout. Bon. La meilleure solution, c'est d'utiliser le pika-sprit. Voilà. Ah, je suis nul. Ah. Ah, mais là, il faut que je retienne, là, ok. Là, je suis là. Ah. Celle qui jette les sorts, là. Pauvre amégaré. Qui t'emmène en ces lieux ? La recherche du badge. Voilà, c'est ça. La recherche de la puissance, de la victoire et le statut de maître de la ligue Pokémon. Qui moque trois rats, gloire et fortune. Alors, là, c'est intéressant parce que, vu qu'il y a un peu de tout, tu vois, il y a du type spectre, du type psy. Parce que, bon, pour l'instant, j'ai vu du flagados, du lipoutou et tout ça. Mais, il y a quand même du type spectre, tu vois, donc, là, pour le coup, cette arène, ce qui est, bon, je trouve que, je crois que c'était la seule, en fait, où t'as des Pokémon de type différent. Quoique si, t'as pas que celle-là, je crois que celle de Jadiel aussi. Mais, ça, on le verra plus tard. Cette force, tu as causé ma perte. Donc, là, je vais aller à subi du haut. Ok, donc, là, c'est vraiment pour me dire, d'accord, que là, j'ai tout fait ici. Donc, elle, je l'ai déjà vue, sachant que j'étais arrivé là et que j'ai fait ça après. Voilà, il y a toi. Morgane est jeune, mais c'est aussi notre championne. Tu vas en baver avant de l'atteindre. Bon, si t'as juste un Pokémon niveau 42, je pense que tu peux revoir la définition du mot en baver, hein. Bon, t'en as deux, mais ils seront au niveau 42 avec le Cadabra. Et le Cadabra va se faire démolir par le Pekachou. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça va arriver. C'est ce qui se passera, justement. Il esquive, il esquive. Il ose esquiver face à moi, face à moi. Face à Boedra, il esquive. Là, là, ça, c'est pas bon, ça. Il va y avoir la vengeance. Tu vois, 95 de précision, ça échoue, ça peut échouer. Un Cadabra. Cette fois, bon, je vais... Allez, est-ce que 95... Je vais tester le 95% de précision, ça devra aller, là. Voilà. Oups, j'ai rien capté. Ça va, il donne du fric, c'est bien. Avant, il y avait deux arènes Pokémon à Safrania. Le dojo de Karaté a perdu son titre d'arène le jour où nous l'avons pulvérisé. Il ne pouvait pas y avoir deux arènes, ici. Je crois que j'étais arrivé par là. Toi, moi, nos Pokémon, fight. Je crois que j'étais... Je l'avais vu, c'est là. Je vois, ils ont toutes la même tête, aussi. Elisabeth, l'exorciste. Je veux dire, en ce moment, Elisabeth n'exorcise pas grand-chose, justement. Un Spectrum. Je veux dire, en ce moment, Elisabeth n'exorcise pas grand-chose. Je veux dire, en ce moment, Elisabeth n'exorcise pas grand-chose. Je veux dire, en ce moment, Elisabeth n'exorcise pas grand-chose. Je veux dire, en ce moment, Elisabeth n'exorcise pas grand-chose. Je veux dire, en ce moment, Elisabeth n'exorcise pas grand-chose. Je veux dire, en ce moment, Elisabeth n'exorcise pas grand-chose. Akuba Prévois les numéros du loto aussi Donc voilà c'est donc là que j'étais Attends je t'ai vu non ? Ah je t'ai pas vu tiens Certains dresseurs viennent s'entraîner à la reine de Safrania Pour développer leur pouvoir psychique Tu veux voir Morgane hein ? Je peux lire tes pensées Ne mens pas En même temps je suis venu dans la reine C'est pour voir la gérante ou la reine Tu vois c'est logique Un hypnomade Ouh putain là ça va être Un peu galère je pense Bon je suis Je lance le pika sprint hein je lance Et là je prends un psycho Et je suis KO Résiste fais moi plaisir Et non Pikachu ne me fait pas plaisir Et il ne résiste pas C'est comme ça que ça se passe Allez Arkane Un petit morsure Voilà C'est vrai qu'avec morsure il peut faire les dégâts Bon il est pas aussi rapide que Pikachu C'est vrai Bon voilà on va voir ce que tu me dis toi J'ai lu dans ton esprit C'est pas très clair là dedans Je crois que je t'ai parlé déjà Avant il y avait deux arènes Blablabla Est-ce que je suis allé ici Oui je suis allé ici Je crois que c'est vers elle Après qu'il faut aller vers Morgane Je pense que c'est elle Voilà c'est ça Après je crois qu'il y a Je sais pas combien il y a de bâtiments Je crois qu'il y en a 9 non Il faudrait voir Attends parce que là je tourne un peu en rond Ah bah là c'est Morgane Mais bon je vais voir s'il n'y a pas d'autre truc que j'ai oublié Je pensais que ce serait de l'autre côté Ouais comme j'ai l'impression Je pense qu'il y en a 9 Parce que là on en a 4 Bon bah ça veut dire qu'il faut que Bon là je vais aller l'affronter Je pense que j'avais vu tous les dresseurs Allez Allez Ouais tu vois qu'il y a quand même du monde là Il commence à y avoir du monde ça y est Les gens viennent me voir tout ça Il y a la respectabilité Il y a le soutien Et ils savent qu'il va y avoir spectacle avec moi Te voilà enfin J'avais prédit ton arrivée J'ai des pouvoirs psychiques depuis l'enfance vois-tu J'ai appris à plier des cuillères par la force de l'esprit C'est pas super utile Mais ça en jette Je n'aime pas les combats Mais si tu insistes Je vais te montrer mes pouvoirs T'as là tu vois le regard là Perçant T'as l'impression qu'elle va te tuer avec ses yeux Morgane la championne veut se battre 4 pokémons Elle envoie le monsieur mime Non c'est vrai que je me pose la question Est-ce que monsieur il y a des monsieur Bon logiquement des monsieur mime de sexe féminin Ça ne devrait pas exister Mais ça ne m'étonnerait pas Ah oui c'est vrai qu'il est type fée aussi Protection Il est type fée j'aurais pu lancer que de fer C'est vrai que j'ai oublié J'ai oublié C'est comme ça Voilà l'agad os à l'air à flésia les gars sans su ça devrait le mettre ko normalement à il résiste un peu parce que la défense spéciale c'est pas son fort alors est-ce que je vais dormir là un lit poutou je vais prendre arcane que de faire et le lit poutou va en enfer c'est clair et net allez 200 de puissance ça devrait l'achever si ça réussit aïe 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 dévoref psycho oulalala ah ça fait plaisir et pour ne pas m'inquiéter tu réussis que de faire ce sera bien voilà voilà ça fait plaisir il reste alakazam alakazam bon je pense qu'il est plus rapide que moi j'aime bien la condition d'entrée c'est et des pokémons niveau 45 pour se retrouver avec une championne qui a des pokémons qui sont inférieurs à niveau 45 si ça c'est pas pour te dire non mais si tu es trop faible ne rentre pas hein mais c'est même pas ça c'est que un psycho et pour me faire plaisir il esquive l'attaque ohlala ah je m'en doutais un peu voilà s'il y a psycho je suis KO ah voilà il fait pas me faire de la peine bon dans un autre monde il serait KO faut dire les choses comme elles sont il résiste à ça ok ombre nocturne ça fait quoi ça je sais même pas bon allez un rond flex qui va terminer le match allez point de feu oh tu m'enlèves même pas la moitié tu vois 60 pv donc le nido king il aurait dû être KO parce que tu multiplies par deux ça fait 120 et rond flex si tu regardes la défense spéciale du rond flex elle est plus élevée que celle de nido king donc le nido king ça devrait lui prendre facilement 160 pv ah tu vois que là ça y est elle a arrêté ses yeux sanguinaires tu vois voici le badge au maré tu l'as bien mérité avec le badge au maré même les pokémon échangés t'obéiront s'ils sont de niveau 70 ou moins et prends ça aussi plénitude cette ct contient plénitude le pokémon qui utilise cette capacité se concentre pour augmenter son attaque spéciale et sa défense spéciale en combat tout le monde est un peu médium il faut juste cultiver ses dons et bien au revoir sur ces belles paroles oh non 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 ah ça va des pouvoirs psychiques si j'en avais je gagnerais toujours à pierre feuille ciseau bon et bien sixième badge en poche je vais aller soigner mes pokémons et comme je l'ai dit en fait je sais pas si je l'avais dit à la fois mais ce que je vais faire c'est que je vais transférer les pokémons au prof comme ça j'aurai des bonbons après les bonbons je pense que je vais les donner je pense que je les donnerai au début de chaque épisode quand je le fais si j'attrape assez de pokémons comme ça au moins on verra ensemble les augmentations de stats je trouve que ça peut être intéressant donc je les soigne rapidement mais en tout cas voilà sixième arène voilà je après j'avais c'est vrai que Pikachu je me suis économisé sur les Pika Sprint parce que je voulais en garder mais finalement j'ai pas pu tous les utiliser avant que le Hypnomade me mette comme ça c'est comme ça donc voilà je vais arrêter la vidéo ici si vous l'avez aimé comme d'habitude pensez à commenter à liker, à vous abonner, à partager ça fait plaisir ça aide à faire grandir la chaîne et c'est gratuit pour vous comme ça ça permet de faire en sorte que je puisse faire plus de contenu qui soit plus vu et ça me permet aussi de me motiver pour que j'achète des jeux donc voilà comme ça je fais les vidéos c'est pour vous que je les fais moi aussi ça m'intéresse je fais des jeux qui m'intéressent mais si vous avez des suggestions de jeux intéressants pensez à m'en faire part peut-être que je les ferai c'était Boedra moi je vous dis salut et à plus pour un prochain épisode de Pokémon Let's Go Pikachu